Salam, mendorot yeddaf, youtet, dans Maseret Shabbat, nous reprenons trois lignes à la fin de l'eddaf, youtet, amoudbet, avec une braïtat, ta nourra banane, betshamayim, mrim, yonko adam hamtso le goy, elanke yodéa, bo, shiichle konem a pesach, hanam, ne doit pas vendre un chamed, c'est un goy avant Pessach, sauf s'il sait qu'il va l'écouler avant Pessach, d'ivrer betshamay, et ça c'est les paroles de betshamayim, bethilel omrim, kozman tche, mutar le ochlom, mutar le mocho, selon bethilel, tant que l'on peut le consommer, et bien on peut encore le vendre. Rabi Udawmer, koutach habavi, rol mine koutach, on dit koutach habavi, donc c'est une préparation spéciale de Bavel, mais en général tous les autres koutach, donc koutach, ce sont des préparations à base de pain, mais qui ne sont pas consommées en une fois comme un plat, mais qui servent finalement de sauce, et donc que l'on peut garder assez longtemps, tout ce genre de sauce là à base de pain et de khamayim, et bien son yukor shoshin yom, konem a pesach, on n'a pas le droit de le vendre dans les 30 jours qui précèdent Pessach, Rashi nous explique parce que ce sont les jours dans lesquels on se prépare à la fête, et on commence à étudier la lachote, et donc on se sent concerné, on ne doit pas vendre koutach habavi. On a le droit de donner pendant Shabbat à manger à un animal, ici en l'occurrence un chien, dans le khatzer, dans la cour, et si le chien sort avec dans le domaine public, ça n'est pas un problème que finalement le chien à qui j'ai donné un objet, le porte dans le domaine public. C'est bon dans le même genre, donc il me dit un autre, si on a un pauvre non juif, à qui on donne à manger pendant Shabbat, dans notre cour, il s'en sort, ce n'est pas un problème. L'agman se pose la question pourquoi on a besoin des deux, finalement c'est la même chose, c'est moi qui donne la nourriture à quelqu'un qui finalement n'est pas concerné par les lichot de Shabbat, et donc si dans un cas ça ne me dérange pas qu'il sorte avec, dans l'autre cas ça peut être pareil, l'agman a dit l'agman a dit « aï noire » c'est pareil, ma'out d'étémanan, qu'est-ce que tu aurais pu penser ? « aï rami ale » et « aï lo rami ale kamash malan » La distinction aurait pu venir du fait que dans le cas du chien, c'est un animal qui est sous ma responsabilité, donc j'ai l'obligation de le nourrir, donc j'aurais pu penser que seulement dans ce cas-là je peux le nourrir dans ma cour, même s'il va peut-être le transporter, mais peut-être qu'un non juif, à propos de qui je n'ai pas de responsabilité, eh bien j'aurais pu penser qu'on n'a pas le droit de donner kamash malan qu'on peut on n'a pas le droit de louer ces objets à un non juif la veille de Shabbat par contre mercredi jeudi on a le droit qu'on ne donne pas une lettre à un non juif la veille de Shabbat vendredi pour qu'il la transporte, mais par contre ici mercredi jeudi on a le droit Amur ala wa rabi Yossi al-Kohen, et Amur ala rabi Yossi al-Khassid Sur un rabi Yossi qui soit rabi Yossi al-Kohen, soit rabi Yossi le pieux on a dit à son propos qui était très marquement là-dessus que jamais on n'a vu son écriture dans une lettre qui était dans la main d'un non juif de peur qu'il la transporte un jour pendant Shabbat mais là pour l'instant dans cette baryta on voit qu'il est interdit de transmettre cette lettre vendredi et par contre à partir de jeudi et mercredi c'est complètement autorisé selon cette baryta une autre baryta dans le même genre on n'a pas le droit de donner une lettre à un non juif vendredi sauf si on lui fixe tout de suite l'argent qu'on va lui donner on lui donne la somme tout de suite pourquoi parce que si on lui donne tout de suite la somme, on lui fixe la somme qu'on va lui donner et bien il sera plus motivé à faire son travail et donc il va le faire a priori avant Shabbat ils ne sont pas d'accord avec ça et donc ils disent il faut quand même que la personne arrive dans la maison du destinataire avant Shabbat il faut calculer qu'il puisse le faire il doit pouvoir arriver au moins dans la première maison de la ville du destinataire alors l'agma se pose une question, c'est qu'au départ on a dit qu'on doit être kotzetz et si c'est kotzetz c'est moutard, si c'est pas katsut, si on n'a pas fixé c'est à sourd pourquoi après on nous précise cette histoire de maison selon Beth Hillel, Beth Shammah l'agma dit ah le katsas mais après aujourd'hui on a déjà fixé avec lui donc il va y arriver par la motivation qu'il a de l'argent qu'on lui promet donc l'agma corrige comme ça il faut comprendre en réalité, Beth Shammah qui ne tient pas compte de l'accès de ça mais en tout cas à la base, selon Beth Hillel, on a le droit de donner une nette le vendredi si on a fixé la somme avec lui la suite c'est dans le cas où il n'a pas été kotzetz quand il arrive, Beth Shammah, kotzetz ou pas, il devra demander à ce qu'on arrive la personne puisse arriver chez le destinataire et maintenant on nous dit que et c'est important pour Beth Hillel donc selon Beth Hillel, soit on fixe la somme avec lui soit si on ne la fixe pas, on doit juger que le goye peut arriver dans la première maison de la ville avant Shabbat l'agma reprend le début on avait dit au départ qu'on n'a pas le droit d'envoyer une nette sauf si on était kotzetz là on dit finalement que quand on n'est pas kotzetz ça dépend du temps et de la distance qu'il y a l'agma pourtant tu as dit au départ qu'on n'envoie pas si on n'est pas kotzetz l'agma dilokachia adekvi abedoa abemata adekvi abedoa abemata ça dépend si dans la ville il y a l'équivalent d'un bureau de poste donc quand il y a un bureau de poste même si ce n'est pas kotzetz on peut finalement calculer selon Beth Hillel qu'il arrive dans la ville c'est suffisant si par contre il n'y a pas de bureau de poste il faut absolument qu'il soit kotzetz on n'a pas le droit de monter dans un bateau qui va faire un long voyage dans les trois jours qui précèdent Shabbat parce que ce sont trois jours dans lesquels on est déjà concerné par le Shabbat qui arrive et donc on n'a pas le droit de monter dans un bateau qui va a priori transgresser Shabbat en continuant le voyage pendant Shabbat ça c'est quand on se déplace, on voyage pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas une mitzvah alors l'itvah a mitzvah est pour une mitzvah chapitre d'ami on peut même voyager donc les jours précédents Shabbat il faut qu'il précise qu'il veut que le bateau s'arrête pendant Shabbat mais ce n'est pas obligatoire qu'il le fasse au final dit vrai Rabbi c'est les paroles de Rabbi et l'autre il n'y a même pas besoin de dire cela et si la distance entre les deux villes est courte donc moins d'une journée de bateau et bien on a le droit de voyager même le vendredi pour aller d'un endroit à l'autre si on doit faire le siège d'une ville de non-juifs avant Shabbat on n'a pas le droit de le faire dans les trois jours qui précèdent Shabbat parce que là aussi on programme dans les jours de préparation de Shabbat que l'on va transgresser Shabbat et ça on n'a pas le droit si on est en début de semaine on n'est pas concerné par la probabilité forte que l'on va transgresser Shabbat mais si on a commencé on ne s'arrête pas Chenaïa Shamaï Omer Adrita il est comme ça que Shamaï déduit dans le verset là-bas que c'est marqué quand on fera la guerre on doit le faire Arita jusqu'à ce que l'ennemi rende les armes et que là-bas Adrita, Shabbat nous le dit c'est pour dire que jusqu'au bout même s'il faut continuer le siège pendant Shabbat on rapporte ce qu'avait dit Rachbag que lui avait vécu dans sa famille de ne pas donner de vêtements au pressing les trois derniers jours avant Shabbat comme ça on précise dans une braïtale le minag de la maison de Rabban Gemlè qui donnait les vêtements blancs trois jours avant Shabbat ou les vêtements de couleur même le vendredi il donnait qu'il soit à ce propos il a donné un habit de couleur à un pressing il lui a dit combien tu prends pour ce vêtement l'autre lui répond il lui coûte le même prix que les vêtements blancs alors Abaï il lui a dit qu'ils ont déjà devancé en disant justement dans cette braïtale qu'on mettait plus de temps à laver le blanc qu'à laver la couleur donc tu ne peux pas prendre la même somme Abaï il nous dit il dit parce que parfois le traitement du vêtement peut faire que le vêtement va s'élargir ou le vêtement va rétrécir donc du coup il faut absolument mesurer le vêtement quand on le dépose et quand on le récupère le tissu Shabbat on avait vu après la marquette là-bas dans le Mishnah on a vu que même si selon Bet Shammah on n'avait pas le droit de programmer des choses avant Shabbat et que selon Bet Tilel on avait le droit et bien on avait le droit de laisser des fruits qui avaient commencé à se presser avant Shabbat on a le droit de laisser le travail se terminer et donc le jus s'extraire pourquoi finalement Bet Shammah a interdit dans tous les cas précédents et pas dans le pressoir là-bas et Gula Agat Agmara nous dit quoi il dit il dit quand est-ce que Bet Shammah a interdit vendredi c'est quand l'action si elle avait été faite pendant Shabbat aurait été interdite et donc qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit mais dans les cas qu'on l'a cité comme c'est pas qu'il dit pendant Shabbat et bien il n'a pas interdit Erev Shabbat alors pour comprendre pourquoi ici il se repart il faut revenir au Rashi de la Mishnah la base de la Mishnah Rashi explique bien que pour les olives ici et les raisins on ne mettait pas dans le Ghat ou dans le pressoir dans le Bad on ne mettait pas les olives et les raisins sauf si on les avait déjà une première fois écrasés et donc là ici en fait on terminait le travail on laissait une poutre avec un poids et c'était le poids de cette poutre qui avait tendance à terminer l'extraction du jus mais comme on a déjà fait une bonne partie du travail et bien ce travail là pendant Shabbat ne serait pas et donc du coup on ne va pas interdire avant Shabbat que ça se fasse pendant Shabbat qui est le Tanah qui dit qui dit que toute chose qui se fait toute seule Shapir Dameh c'est autorisé alors première proposition il nous dit que c'est Rabi Ishma Eli pourquoi ? c'est marqué dans une Mishnah on a là aussi on a là aussi des fruits donc c'est des raisins qui sont finalement pas encore complètement mûrs et le blé qui ont été écrasés déjà le vendredi ça peut se terminer pendant Shabbat donc on a ici une situation qui ressemble un peu à la nôtre et donc comme on cherche le Tanah qui dit qu'on a le droit de laisser la chose se programmer avant Shabbat et bien on imagine ici que c'est Rabi Ishmael parce que Rabi Ishmael effectivement propose que les fruits qui ont déjà été une première fois écrasés on peut laisser finalement le travail se terminer pendant Shabbat alors que Rabi Ishmael lui nous dit Rabi Ishmael donc Rabi Ishmael c'est un Amora dit que non celui du Tanah qui prend ça c'est un Rabi Ishmael un autre Rabi Ishmael qui lui a un Tanah et donc Rabi Ishmael Rabi Ishmael Rabi Ishmael avec une autre Mishnah on a donc ce qu'on appelle des pains de miel donc ce sont les morceaux que la ruche a produit et quand on les casse c'est là que sort le miel donc on les a cassés avant Shabbat et le miel continue de sortir pendant Shabbat c'est Assou Rabi Ishmael Rabi Ishmael c'est autorisé donc maintenant l'agma se pose la question pourquoi les deux Amoraim que sont Rabi Ishmael et Rabi Ishmael et Rabi Ishmael le premier pourquoi ils n'ont pas choisi la même Mishnah et le même Tanah pour répondre à cette question pourquoi le premier n'a pas dit comme le deuxième l'agma dit pourquoi on dit on préfère finalement trouver une situation où au départ on a un solide et à la fin on a un liquide plutôt qu'un endroit où on a à la base un solide et à la fin un solide donc c'est pour ça que Rabi Ishmael préfère sa première Mishnah parce que là-bas on voit effectivement qu'on a du raisin par exemple qui va devenir un liquide alors que dans le cas la barre du miel on considère que le miel qui sort c'est aussi un solide et à la base le khalot des vaches est également un solide mais lui préfère donc le khidush que là-bas on a un solide qui a donné un liquide on a vraiment la vraie Mélacha de Mephari ah alors du coup le Rabi Ishmael comment il a choisi ça ? il va te répondre il n'interquête pas non c'est que le Rabi Ishmael que j'ai cité il pense ce qu'il dit même quand ça sort un liquide pourquoi ? Lorsque Rabi Ishmael est venu de l'Ardéa il est venu avec une braïta donc des olives et des raisins qui ont été écrasés une première fois avant Shabbat on voit là-bas que Rabi Ishmael eux autorisent que ça continue à se presser pendant Shabbat Rabi Ishmael Rabi Ishmael n'avait pas entendu cette braïta il pensait que Rabi Ishmael n'autorisait que de sortir pendant Shabbat le miel des halotes des vaches même si on avait commencé avant Shabbat mais que ça continue mais donc il pensait là-bas c'était un solide qu'il sortait d'un solide mais peut-être que ce Rabi Ishmael n'autoriserait pas de faire la même chose si c'est un liquide qui sort d'un solide comme par exemple un fruit dont on extrait le jus donc c'est pour ça qu'il a préféré donner l'enseignement de Rabi Ishmael et dire que c'est Rabi Ishmael le Tana maintenant la question elle est sur l'autre Amora donc le fameux Rabi El Hazar pourquoi lui il a choisi de dire que c'était Rabi El Hazar de la Mishnah avec la braïta et pourquoi il n'a pas répondu que c'est Rabi Ishmael Rabi El Hazar et donc dire que c'est Rabi Ishmael parce qu'il te dirait la vitma Allah on a dit là-dessus Amar Ava Ba Khalina Amar Rabi El Hazar et Rabi El Hazar et le Mishnah et le Mishnah qui nous dit que Rabi El Hazar a expliqué que si on n'a pas écrasé les fruits avant Shabbat il n'y a pas de discussion que c'est interdit qui pliquez le Mishnah et le Mishnah c'est dans le cas où il manque donc on a écrasé mais il manque une partie du travail et le Mishnah et le cas que j'ai cité ressemble plus à cela et donc du coup on nous dit à la fin qu'aura Rabi El Hazar qui est Rabi Ishmael qu'aura Rabi El Hazar qui est Rabi El Hazar a enseigné finalement al-khal et ma'asé comme Rabi Ishmael comme on a parlé des pressoirs dans lesquels on pressait les olives et les raisins et bien du coup l'agmara va apporter quelques alakhot par rapport à cela et d'alakhot qui concerne finalement les problèmes de Mouktsé donc il y a des objets qui sont interdits au déplacement pendant Shabbat parce qu'ils sont réservés à un travail interdit ou parce que pour certaines raisons que Chachamim ont trouvé bonne pour interdire en tout cas ou de l'huile justement du pressoir qui reste à la fin ou des paillasses qu'on utilise également là-bas pour protéger les olives Rav Assar Rav interdit de les déplacer ou Chmuel Charé Chmuel l'autorise un écarqué des Zouzé ce sont là aussi des paillasses qu'on utilise pour protéger les marchandises qu'on transporte en bateau Rav Assar dit que c'est assuré de les transporter Chmuel Charé Chmuel l'autorise Amar, Rab, Nachman Aïs et Chalba et Rachel et Gizata donc une chèvre qu'on utilise pas pour manger mais pour le lait Rachel et Gizata et un mouton qu'on utilise pour la laine une poule qu'on utilise pour les oeufs les taureaux et des taureaux qu'on utilise pour labourer ce sont des animaux dont on ne va pas se servir pour la viande et donc on n'a pas le droit de les déplacer et de faire la Shrita pendant Yom Tov même si on a le droit parce que ces animaux là sont réservés à un usage autre qu'alimenter et donc on n'a pas le droit pendant Yom Tov de les déplacer et de les manger donc on nous dit maintenant que d'après des Iska pareil pour certaines dates aussi qui étaient faites pour être vendues Rav Asa ou Shmuel Amar Moutar selon Rav c'est Asso et selon Shmuel c'est Moutar et quand on nous dit que cette machloquette ces machloquettes entre Rav et Shmuel sont liées en fait à la machloquette entre Rav Yuda et Rabbi Shmuel à propos de Moukse et que Rabbi Shmuel il éméquille dans Moukse à où Talmida on nous rapporte quelque chose qui est largement rapport Talmida de Oru qui a enseigné là-bas dans le endroit qui s'appelle que Rabbi Shmuel il l'a enseigné comme Rabbi Shmuel donc il fallait autoriser tous ces objets-là au déplacement parce qu'il pensait comme Rabbi Shmuel que Moukse la plupart du temps c'est autorisé donc il l'a exclu parce qu'il a enseigné la lakha comme Rabbi Shmuel et pourtant nous on pense la lakha comme Rabbi Shmuel l'Akma dit oui c'est vrai mais là-bas ça s'est passé dans la ville de Rav qui lui était marmire et là-bas il n'aurait pas dû se comporter ainsi à enseigner la lakha à l'inverse du Rav de l'endroit elle est très Talmida on parle de deux élèves qui sauvaient leurs objets d'un incendie pendant Shabbat dans certaines conditions on a le droit de sauver des objets et donc de faire une melakha en transportant la question ici est-ce que quand on le fait est-ce que c'est mieux de faire plusieurs allers-retours et de porter plusieurs fois ou est-ce que c'est mieux de prendre plusieurs objets en même temps et de faire moins d'aller-retours mais de porter plusieurs fois en même temps un le faisait en utilisant à chaque fois un objet un en faisant plusieurs et l'Akma nous dit quoi ? ce qui revient entre Rav Zavda et Ravuna et on laisse la Mishnah pour le date de demain